Vous connaissez l'histoire de ma grand-mère Ashkenaz qui réveillait par son mari à 2h du matin et il lui dit Fegui dis moi en 14-18 tu étais avec moi oui et pendant les pogroms en Russie tu étais avec moi oui deuxième guerre mondiale on était ensemble toujours la guerre de l'indépendance mais c'est quoi ces questions à 2h du matin et je vais demander est ce que tu ne portais pas un peu la poisse c'est exactement le même sentiment qu'on doit avoir avec le 17 tamuz 17 tamuz il y a cinq choses qui se sont passées sur trois générations dans le désert autant du premier Betamikdash et autant du second Betamikdash est-ce que c'est un jour qui porte la poisse ? est-ce que c'est un jour qui nous amène tout le temps vers des choses tristes ? la même question pour Tisha Béav dans le désert premier Betamikdash, deuxième Betamikdash et beaucoup d'autres tsarotes qu'on a eu dans ces époques là qui s'appellent Ben HaMetzariu pourquoi est-ce que à ces moments là on va se retrouver à chaque fois dans le Mahagal de l'histoire on va se retrouver avec des problèmes ? le Ravel Yashiv a fait un grand-père qui s'appelle le Lechem Shevob Ve'Aklama il s'appelle comme ça sur le nom d'un de ses livres de Kabbalah qui était d'un très haut niveau le Lechem il a écrit énormément de livres mais pas tous ont été imprimés le Ben Yishraï une fois a envoyé quelqu'un à Yerushalayim et il a demandé à cette personne va voir le Lechem et dis lui que j'apprécie énormément ses livres quand il est arrivé chez le Lechem il a dit voilà le Ben Yishraï m'a dit te dire qu'il apprécie énormément tes livres le Lechem lui a dit viens je vais te montrer il a fait descendre dans une cave il a dit tout ça c'est des écrits et comme j'ai jamais été complimenté sur mes écrits j'ai pas eu le courage d'aller les imprimer on a retrouvé il y a pas longtemps une lettre du Lechem qui disait que il a marqué la date de la naissance de Ravel Yashiv aujourd'hui j'ai eu un petit fils et il va éclairer le monde avec sa Torah il y a pas longtemps ça a été retrouvé pourquoi se j'amène cette histoire ? le Lechem il explique le hymne du 17 Tammuz et de toutes les fêtes il dit venez on repart en arrière dans l'histoire du 17 Tammuz qu'est-ce qu'il devait y avoir le premier 17 Tammuz ? les Luchot devaient descendre elles sont descendues sauf que quand Moshe est arrivé en bas et qu'il a vu la catastrophe il a cassé les Luchot mais en vérité c'est un jour avec un potentiel énorme c'est la première fois dans l'histoire du monde où la Torah était donnée on a eu les Asereta Dibrat c'est vrai mais physiquement de recevoir un texte on l'a reçu on devait le recevoir le 17 Tammuz donc en vérité le 17 Tammuz c'est quoi ? c'est un jour avec un énorme potentiel mais un énorme potentiel qui n'a pas été utilisé qui n'a pas été exploité et puisque ce potentiel n'a pas été exploité ça s'est retourné contre nous le 9 Hav pareil on devait rentrer à Israël c'est le jour où on devait rentrer avec Moshe, Gilou et Aschruna plus de Galoute, plus rien du tout et ce jour là problème pourquoi ? pareil, potentiel quand il y a un potentiel qui n'est pas exploité c'est pas que ça fait du parvé c'est pas que ça fait du stand-by c'est que puisqu'il y avait du potentiel alors à partir du moment où tu ne l'as pas utilisé c'est négatif ça ne peut pas rester statique vous connaissez l'histoire de la maman juive qui se promène avec ses deux garçons et... alors il y a une voisine qui lui dit qui sont mignons comment ils s'appellent ? elle lui dit lequel ? le médecin ou l'avocat ? c'est vrai qu'il y a un potentiel mais cet enfant, s'il n'est pas médecin c'est pas grave s'il n'a pas su exploiter son potentiel c'est pas bien parce qu'il n'a pas encore le potentiel mais quand tu as 30 ans et que tu étais à la fac pendant 15 ans et que tu n'as rien foutu là il y a un problème là il y a un problème et donc à ce moment-là, c'est pas bon, c'est pas grave non, à ce moment-là c'est négatif à partir du moment où il y a du potentiel et que tu ne sais pas l'exploiter ça devient négatif et je vais ramener des preuves je vous ai dit la semaine dernière, il y a deux semaines que j'allais ramener à Aura Chaim et je vais amener la deuxième partie du Aura Chaim de ce même Aura Chaim on a vu dans Rukat il y a deux semaines qu'un homme juif qui décède alors il y a une impureté Zot Rukat Atoa L'Aura Chaim avait posé la question sur place pourquoi est-ce qu'on appelle ça Zot Rukat Atoa on aurait dû dire Zot Rukat Apara puisqu'on parle de toutes les halachot d'impureté nous dit L'Aura Chaim qu'est-ce qui a créé l'impureté chez le juif décédé et non pas chez le juif et chez le mon juif c'est-à-dire qu'un mon juif qui décède il n'y a pas cette impureté et un juif qui décède il y a cette impureté nous dit L'Aura Chaim Zot Rukat Atoa la Torah elle a donné un potentiel aux juifs à partir du moment où il exploite son potentiel il est Kanoche maintenant qu'il n'est plus vivant ce potentiel s'est éteint il y a de la Toum A qui vient on ne peut pas rester statique face à un potentiel qui n'a pas été exploité un juif qui décède c'est un potentiel qui s'éteint un potentiel qui s'éteint forcément ça va créer de l'impureté une femme qui accouche quand elle se marie on lui dit tu sais c'est limite ça d'avoir des enfants ok, elle se met à la tâche très rapidement 9 mois après elle accouche magnifique on va voir L'Aura et je dis j'ai accouché super confinement c'est toi qui m'as dit d'avoir des enfants maintenant que j'accouche je deviens impur j'accouche un garçon je suis impur 7 jours j'accouche une fille je suis impur 14 jours la Tchouba elle est très simple dans son Rechem elle avait un potentiel elle avait un enfant juif le potentiel est parti il a quitté son corps hop impureté quand c'est un garçon 7 jours quand c'est une fille 14 jours pourquoi parce que la fille elle a un potentiel de développer encore plus donc l'impureté est plus grande à partir du moment où il y a un potentiel il n'est pas exploité il y a un potentiel Zeralevatala quelqu'un qui a de la semence en vent pourquoi est-ce qu'il est impur pareil il y a un potentiel il a perdu où est-ce que les Shedim ont été créés deux explications une explication c'est qu'après la faute de Adam Harishon et Chava Adam s'est séparé de Chava et pendant tout le temps où il était séparé Zeralevatala Zeralevatala ça a créé des Shedim c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un potentiel qui n'est pas exploité t'as créé quelque chose de négatif t'as créé quelque chose de destructeur Deuxième explication quand est-ce que les Shedim ont été expliqués ils ont été créés de Shabbat du premier Shabbat du monde entre le jour et la nuit quelque chose de pas clair à un moment qui est défini même en terme de Allah on ne sait pas exactement comment le définir on ne sait pas si c'est le jour d'avant ou si c'est le jour d'après pourquoi ? quel rapport ? tout simplement quand c'est pas clair tu ne peux pas avancer qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? comme je rencontre des étudiants âgés 34, 35, 38 il a fait tout ce qu'il pouvait faire comme possibilité mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? il ne sait pas encore ok bon, il est tombé quoi tu ne vas jamais rentrer dans la vie tout le temps en train de réfléchir tu ne vas jamais rentrer dans la vie quand c'est pas clair tu ne peux pas exploiter ton potentiel quand tu ne sais pas où tu es dans la vie tu ne peux pas exploiter ton potentiel tous les soirs avant de dormir on a l'obligation de faire Kiryat Shema à la mita pourquoi ? il y a marqué que quand on dort il y a des Shedim qui peuvent venir nous attaquer alors comment est-ce qu'on va se protéger ? on va faire Kiryat Shema Shema Yisrael HaShem El HaKunua HaShem Echad le Shin du début et le Dalet de la fin on se protège des Shedim quelle réponse est-ce que c'est de la magie ? très simple quand on va dormir on ne peut pas exploiter son potentiel on est en train de dormir il y a un rave qui s'appelle Rabbi Yonatan Haibeshit qui dormait très très peu quand il était enfant il s'avère, ça la rendait folle il faut que tu dormes, c'est pas bon pour la santé et lui il voulait étudier alors il lui a dit vraiment il y en a qui mangent vite moi je dors vite il voulait utiliser son potentiel mais à Huz de son potentiel mais quand on dort, on dort c'est quoi faire la Grasse Madre ? c'est justement rester, espérer encore ne pas s'affronter le lendemain espérer encore être endormi pour ne pas avoir à affronter les problèmes qu'on a laissés hier dormir c'est laisser son potentiel de côté quelqu'un qui fait Kiryat Shema à la mita qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Bé et Tsem j'ai envie d'être auvé d'Hachem j'ai pas le choix, tu m'as mis dans une misguerrette dans un format où mon corps a besoin de se reposer donc c'est normal que j'aille dormir donc si je veux transformer le tiers de ma vie parce que c'est à peu près le tiers ou le quart de sa vie qu'on passe à dormir en quelque chose de positif qu'est-ce que je suis en train de faire ? j'ai en train de dire je suis Magdiche, je sanctifie ce sommeil parce que demain je vais me lever pour te servir donc le Kiryat Shema à la mita il est en train de transformer un moment qui n'est pas utilisé en un moment qui est utilisé donc on est en train d'être même à mèche le potentiel on est en train d'être même à mèche le potentiel on éloigne l'échedim puisque par définition c'est quoi l'échedim ? c'est justement le résultat d'un potentiel qui n'a pas été exploité quand on décide d'exploiter notre potentiel même quand apparemment il n'y a rien à faire on lui dit oui, même ce sommeil on le fait pour HM Kiryat Shema à la mita demain on va continuer à faire les mitzvot c'est ce que Bilaam a dit dans la parasha la semaine dernière même quand ils vont dormir ils dorment différemment des autres peuples même quand ils vont dormir ils dorment différemment quand on dort on dit HM on dort pour se réveiller pour tout Shema Yisrael HaShem Echad c'est ça l'idée et dès qu'on se lève le matin on est en train d'entourer notre sommeil des deux côtés pour te dire HM même ce sommeil on le fait pour toi donc même quand on est en train de rien faire on est en train de faire quelque chose donc même un moment qui aurait dû être perdu en fin de compte il n'est pas perdu donc on est en train d'utiliser à 100% le potentiel donc c'est grâce à ça que quand on fait Kiryat Shema on peut éloigner l'échedim dans le Navi c'est marqué avant Kaits Velon Osham c'est marqué que l'été est passé et on n'a pas encore eu la Géoula comme si à travers l'été comme si grâce à l'été on aurait dû arriver à la Géoula quel rapport avec l'été et la Géoula ? Kaits Velon Osham quel rapport ? remarquez que toutes les fêtes de la Torah se passent en été entre Pesach et Sukkot on a toutes les fêtes de la Torah les fêtes qui sont mises de Rabbanan sont en hiver mais toutes les fêtes qui sont mises de la Torah sont en été tout est depuis Pesach et Sukkot quand est-ce qu'on commence à faire Mashi Varoach Mori Dage Shem le dernier jour de Sukkot Mori Dattal le premier jour de Pesach donc l'été c'est depuis le premier jour de Pesach jusqu'à la fin de Sukkot et c'est là qu'on a toutes les fêtes comment ça se fait qu'on a toutes les fêtes en été ? c'est quoi l'été ? pardon ? c'est devenu comme ça qu'est-ce qu'on définit physiquement l'été ? l'été c'est les moments où le jour est plus long qu'à lui l'hiver c'est le contraire après on a des périodes où c'est au milieu mais en vérité les journées sont très longues comme le 17 Tammuz c'est le jeûne le plus long il termine le plus tard le Jaber c'est plus long vous savez que dans les jeûnes on disait qu'il y a 6 jeunes un cours à long un blanc à noir un homme et une femme positif et négatif un cours c'est Asara B'Tevet un long c'est Yudzein B'Tamuz le blanc c'est Kippour le noir c'est Dishabeam l'homme c'est Tzom GEDALIA et la femme c'est Tanitesya c'est Tzom GEDALIA dans les dans les les donc je disais que l'été c'est un moment où les jours sont plus longs dans tout ce qu'on voit dans le Torah tout le temps le moment du soleil c'est ce qu'on appelle un moment où il y a une éclaircie ça s'est éclairé et en fait c'est un signe qu'Hachem il peut te donner plus il y a une héara pas forcément physique quand il y a de la bracha on appelle ça une héara Hachem il t'a envoyé quelque chose quand les jours sont plus longs donc il y a plus de possibilités il y a plus de possibilités Hachem il te donne plus de héara il t'envoie plus de bracha c'est pour ça que toutes les fêtes se trouvent en hiver en été et pas en hiver c'est à ce moment-là qu'Hachem a donné plus de lumière donc il a lui-même créé des fêtes en Galoute quand on est en Galoute on est dans l'obscurité nous dans l'obscurité on a réussi à créer une éclaircie quand est-ce qu'on a réussi à créer ces éclaircies les deux fêtes qu'on a créées c'était notre devoir dans la Galoute de créer ces fêtes-là donc en été il y a un potentiel qui est plus grand dans plein de livres anciens dans les introductions des livres il y a plein d'histoires sur le fait qu'en hiver ils pouvaient moins étudier pourquoi est-ce qu'ils pouvaient moins étudier c'est pas comme aujourd'hui on a des possibilités pour lire la nuit d'avoir des bougies la nuit c'était un cadeau c'était pas donné à tout le monde Rav Shach il a dit une fois que c'est quoi le Gan Eden c'est être assis avec un slender une Gemara de Darim et le pied rouge du Rajma sur la Gemara il m'a dit c'est quoi le Geinam il a dit la lumière est s'éteint on peut plus étudier c'est-à-dire que en été il y a plus de possibilités en été il y a plus d'aptitudes Avar Kaitz Velon Oshan puisque l'été est arrivé et donc il y a une Id Galout il y a un dévoilement d'HM et qu'on attend ce dévoilement alors justement si l'été est passé et qu'on n'a pas été délivré et bien on a de quoi être triste parce que c'est un moment où il y avait un potentiel et on n'a pas su l'utiliser alors comme t'as dit en été il y a un plus grand relâchement il y a plus de difficultés bon cette année ça va être un peu plus facile mais il y a plus de difficultés en général on part en vacances on se lâche un petit peu on n'est plus dans son cadre on n'a plus les mêmes endroits on n'a plus les mêmes facilités d'acheter cashers etc. etc. c'est très difficile cette année bon espérons que ça change alors le bien mais ça va être plus facile ça va être plus facile ils ont ouvert une plage à Givachemol ça va être plus facile donc le potentiel de l'été il est justement arrivé à la guilla vous avez déjà vu quelqu'un qui regarde un match de foot et il voit Ronaldo qui rate son tir il est énervé vas-y toi bouge va courir comme lui va non mais moi je ne suis pas capable je ne suis pas footballeur professionnel je ne suis pas footballeur tout court quelqu'un qui a un potentiel et qui n'exploite pas son potentiel il a un problème mais quelqu'un qui n'a pas de potentiel c'est trop bête tu ne joueras jamais au foot peut-être à la Playstation mais pas sur le terrain quelqu'un qui n'a pas de potentiel on lui demande rien mais quelqu'un qui a un potentiel on attend beaucoup de lui je vais vous raconter une histoire je pense que je vais m'arrêter là aussi j'ai très très mal à la tête cette semaine comme vous savez j'étais dans les shivas de mes élèves et dimanche matin on a fait tous les jours mignanes et pour la petite histoire j'étais étonné quand même de voir beaucoup de gens qui viennent prier tous les jours je disais à sa femme je lui disais c'est quand même c'est pas donné à tout le monde j'ai dit je vais des fois dans des shivas c'est en sortant là-bas que je pleure il n'y a personne là il y a du monde tout le monde vit en prière tout ça c'est magnifique et vendredi elle me raconte elle a eu un flash elle m'a dit que elle est l'infirmière et elle s'est occupée d'une vieille dame qui était à la Shoah cette vieille dame est décédée il n'y avait personne pour s'occuper d'elle elle n'avait pas d'enfant pas de mari, personne elle a demandé à son mari c'est lui qui est liftard de faire quelque chose et c'est lui qui a tout organisé il a organisé Mignane il a organisé tout ce qu'il fallait pour la dame je dis bon tu vois le bien il revient maintenant je comprends et dimanche matin j'arrive il n'y a pas Mignane 7h du matin Tel Aviv il n'y a pas beaucoup de barbus qui se promènent je sois avec mon Thalit et Médphiline je vais chercher deux personnes et il y a juste à côté de chez eux un magasin un magasin si je peux appeler ça un magasin c'est un artisan comme ça et qu'est-ce qu'il vend ? des matcotes il fait des matcotes je le vois et il fait des matcotes il fait des matcotes spéciales avec ce que tu veux il te met dessus vous imaginez le... et... je lui demande est-ce que tu peux venir compléter Mignane je n'étais même pas sûr qu'il était juif il n'avait pas une dégaine il n'avait pas trop l'air juif il me dit bien sûr je lui ai dit deux il m'a dit Anit Kacher l'Avram Khatoulim c'est qui Avram Khatoulim ? c'est un copain il est mis tombé avec des chats toute la journée on l'appelle Avram Khatoulim ok Kacher il a ouvert son magasin il était en train de l'ouvrir je vois qu'il était en train de se mettre en place il me dit j'arrive j'arrive après je lui dis écoute il y a un qui est arrivé tu peux venir tout seul il ferme son magasin et il descend et quand il arrive en fin de compte on était déjà 10 alors je ne vais pas lui dire c'est bon vas-y pars je l'ai laissé 5 minutes on a fait le kadhi chez nous et après je lui dis tu sais si tu veux tu peux partir il m'a dit non je vais rester il m'a dit je sais faire je pensais qu'il parlait d'un Sefer Torah je lui dis non c'est que lundi il m'a dit non non je sais faire je lui dis non non je sais faire je lui dis non je sais faire bon il a heureusement que c'était un patach élu en français parce que sinon il aurait lu même les même les parties qui sont entre les deux il a tout lu il est resté pendant 40-50 minutes je pense à la fin j'ai vu qu'il était j'ai dit c'est un bon client celui-là je lui ai dit tu veux mettre des filles il m'a dit ah hey il m'a dit qu'il m'a dit j'ai pleuré j'ai pleuré à la fin j'ai pleuré je vais demander une bracha je vais m'étonner à gauche parce que je trouve que un juif simple très simple vraiment plus simple que ça je pense qu'on peut pas trouver mais un potentiel de bonté qui sait se donner comme ça se donner j'ai raconté ça hier on a fait j'ai raconté ça hier aussi j'ai pleuré mais j'ai raconté ça hier aussi j'ai pleuré mais vraiment je vais demander une bracha je ne veux pas j'ai un juif simple qui sait se donner pour les autres c'est à dire qu'il y a un potentiel de base il n'y a pas rien que c'est d'avoir l'agma nous dit que les Yahudis font le bien voilà c'est un exemple 40 minutes t'as ouvert ton magasin c'est pas t'es à la place ou ailleurs il a ouvert son magasin il vient travailler tu viens tu connais pas le niftar et tu restes on te dit c'est bon tu peux partir et tu restes qui est le potentiel chez le Tov ? le lendemain matin c'était les chivas donc je devais aller prier avec eux et après aller au cimetière Charles a décidé autre chose j'arrive à 300 mètres de chez moi à Madgan je sens que la voiture elle est quelque chose qui va pas bon je crois qu'il y a à rouler j'essaie de voir ce qu'il se passe il y a un chauffeur qui me dit tu sais que tu n'auras pas de chair ok maintenant je comprends je vais me mettre sur le côté j'ai attendu la dépanneuse pendant 2h30 parce que ma voiture il fait un doctorat pour changer le pleut c'est compliqué jusqu'à ce qu'ils soient arrivés ils n'ont même pas changé le pleut ils ont rempli d'air et je suis parti changer le pleut donc j'avais 2h30 dans la voiture tout seul j'ai fait ma fila dans la voiture j'ai préparé le table dans la voiture je suis resté dans la voiture et je vois un gars qui passe à Madgan 6h30 du matin 7h sportif le bras entièrement tatoué la barbe le trou dans l'oreille le crâne rasé c'est purée quand même c'est parti loin l'autre je regarde l'autre bras et je vois le signe des dphilines le signe des dphilines il a mis les dphilines c'est parti en yéhoudis c'est en l'opotentiel chaque juif il a un potentiel si il sait exploiter son potentiel c'est une fusée mais s'il n'exploite pas son potentiel chacun doit savoir exploiter son potentiel quelqu'un est venu voir le ravi liashiv il lui a dit j'ai beaucoup de problèmes dans la vie peut-être que vous avez quelque chose pour vous protéger du hainara le ravi liashiv lui a dit en souriant il lui a dit il ne sait pas sur quoi il doit travailler il ne sait pas quels efforts il doit faire alors le messiahat shahim il va le travailler le messiahat shahim il va lui faire découvrir des mondes qu'il ne connaît pas et à travers ça il va régler ses problèmes en deux mots on a tous un potentiel on doit tous être conscient de son potentiel si on est conscient de son potentiel on peut avancer si on n'est pas conscient de son potentiel on va rester statique il faut savoir que comme dit Ela la shamaim est maghoul il n'y a pas de limite un juif il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite on peut réussir il faut simplement être conscient qu'on a l'obligation de réussir qu'on a tous les pouvoirs pour réussir qu'on se voit que dans des sémaphores t'amènes pas amènes je crois qu'il y a un indice puissant pardon